De la Hamida, je vous rappelle qu'on avait vu jusqu'à présent trois brakhot, trois premières brakhot, qui constituent dans le schéma de la Hamida, ce qui s'appelle les louanges d'Hachem. Et les louanges, on le répète sans arrêt, mais il faut juste, je le répète exprès pour qu'on se rappelle au moment où on commence l'Hamida, quel est l'enjeu des trois premières brakhot ? C'est louer Hachem, c'est-à-dire dire qu'Hachem c'est le top, c'est lui qui gère tout, essayer d'intégrer cette notion dans notre vie, et de se dire qu'on a tout à gagner avant de lui demander monts et merveilles, à l'élire comme étant celui qui peut lui donner monts et merveilles. Ça c'est donc la stratégie qu'on a utilisée toujours. Et une fois qu'on l'a dit sur trois axes, on a proclamé ça sur trois axes, le premier c'est qu'il est le maître de l'histoire, c'est lui qui a initié l'histoire avec les Avot, Avram, Itzakia, Hakov. Le deuxième axe c'est la résurrection des morts, il est le point de départ de l'histoire, mais il est aussi le point d'arrivée de l'histoire, le point d'aboutissement de l'histoire. Ça, le point d'ordre de l'histoire, ça c'est au niveau de la résurrection des morts, résurrection que l'on peut palper dans la quotidienneté à travers des épisodes de chute, une difficulté financière, une difficulté au niveau de sa santé. On côtoie ici, on flirte ici avec cette notion de passer d'un état où on ne pouvait pas vers un état où on peut. Et ça, ce sont des sortes de clins d'œil de cette notion beaucoup plus générale qui s'appelle la résurrection des morts. Deuxième volet, troisième volet, l'agdusha, c'est-à-dire ce mélange de présence immanente et de transcendance, ça c'est l'agdusha d'Akadosh Baruch. Arrive maintenant en ouvre le bal des douze requêtes qui sont aussi bien des requêtes personnelles pour les six premières que des requêtes collectives. Et c'est important, je conseille de travailler avec ma patahélio dans les mains, enfin, votre amida dans les mains, je vais le faire tout de suite. Si on regarde, on va juste prendre conscience des six requêtes personnelles, avant de parler des dimensions collectives. Quand on regarde la liste des requêtes personnelles, ça commence première des requêtes, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la quatrième bracha, c'est, vous l'avez donc dans le batah, vous avez les batahélio, je t'en passe ? Ils sont gratuits à l'allocation. Alors, regardez, vous avez dans la touche, dans le batahélio, page 62, Birkat Adda'at, la belle édition par rapport à ce qu'on va traduire comme étant l'intelligence, faites attention, surtout nous les français, quand on parle d'intelligence, on a l'impression qu'on parle ici de QI, on va se profiler tout de suite les Einstein, les Newton et les je ne sais qui. Alors, on va petit à petit arriver lors de cette séance à une définition tout à fait juive de ce qui s'appelle le da'at, quelque chose tout à fait différent. Mais en tout cas, première des requêtes personnelles, c'est le da'at qu'on traduit par intelligence. Deuxième, c'est la tshuva, Birkat Adda'at, on demande à Hachem de nous ramener dans les sentiers de la tshuva. Troisième, c'est la sliqa, le pardon. La quatrième, c'est la guéoula, c'est la délivrance. La cinquième, c'est la refoua, c'est la guérison. Et la sixième, Birkat Hashanim, qui indique la parnassa, le gagne-par. Je répète, on commence par l'intelligence, on poursuit par la tshuva, on continue par la sliqa, le pardon par rapport aux fautes, on continue par la libération, on continue, on poursuit par la refoua, c'est-à-dire la guérison, et enfin on finit par la parnassa. C'est très intéressant de faire remarquer que ces requêtes personnelles ont été disposées dans un ordre d'importance décroissante. Ça veut dire que la première des choses qu'on demande, c'est l'essentiel. On ne demande pas le superflu, pardon. Ce qui nous hante le plus, on va essayer d'expliquer pourquoi, c'est la quête et la requête d'intelligence. Ça c'est la première des choses vers lesquelles on essaie de se demander à HM. Et ce n'est qu'en fin de parcours qu'on demande à HM, donne-nous une bonne parnassa, un bon gagne-pain. C'est assez intéressant. Et en avant-dernier, la guérison. Regardez comment c'est intéressant, parce qu'on se souhaite les vœux à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on souhaite ? On souhaite une bonne santé et des bonnes pépettes, et une bonne parnassa, un bon gagne-pain. Pour ceux qui ne sont pas encore, c'est un bon mazal. Ça peut être aussi synonyme d'une bonne parnassa, je ne sais pas. En tout cas, en général, notre horizon classique, c'est de se dire, un bon homme, une bonne femme, si elle a la santé et si elle a l'argent, tout va bien. Le texte de la Média va nous apprendre petit à petit à replacer les bonnes priorités, c'est-à-dire à essayer de réaliser ce qui est absolument essentiel dans l'avion. On va essayer de démontrer pourquoi l'intelligence est absolument beaucoup plus essentielle que tout le reste. C'est donc ce qu'on va essayer de mettre ici en exergue. Et on trouve en fait que, je vous dis rapidement, il y a une notion d'intelligence, il y a une notion de tshuva, tu vois, ça veut dire donner un sens à sa vie. Parce qu'en fait, on part du principe que si tu as la santé, si tu as l'argent, mais tu n'as pas de sens dans ta vie, la vie est insipide. Et si tu n'as pas un regard profond dans ton existence, si tu n'es pas capable de comprendre les relations humaines, la vie aussi est insipide. Donc, nous, on se sent, entre guillemets, à l'abri lorsque la couche technique, lorsque la tendance est au rendez-vous, mais on ne se rend pas compte qu'il y a tellement de couches profondes chez un individu qui doivent pouvoir s'exprimer. Mais, on a parlé de la tshuva, c'est-à-dire mon dialogue avec Hachem, la sliha, c'est-à-dire le fait que je transporte avec moi des façons de faire ou des bêtises que j'ai pu faire qui, de toute façon, jouent le rôle de bouler dans mon existence. Ça aussi, j'ai besoin de me libérer de ça. On va parler en troisième point de la guéoula, cette délivrance. Cette délivrance qui n'est pas la délivrance du machia, mais la délivrance au quotidien. Être capable de se délivrer de ces nœuds, et là, on rentre presque dans une psychanalyse, si vous voulez, mais ça fait partie des choses essentielles d'un individu. Je connais beaucoup de gens, j'ai venu dans ma vie beaucoup de gens qui pouvaient tout valider sur tous les points de vue, mais ils étaient hantés par leurs problèmes psychologiques. Donc, un individu hanté, tabou, avoir tout l'argent du monde, ça ne sert absolument à rien. Donc, cette dimension de guéoula, de liberté personnelle, est aussi essentielle. Et ce n'est qu'en dernier lieu qu'on va parler des mots MAUX au niveau de la couche physique, mais pas qu'au niveau de la couche psychique, puisque la refoi, ce n'est pas que la refoi au niveau physique, mais aussi au niveau psychique. Et enfin, on débouchera sur la Parnassa. Donc, la Parnassa, ce sera le dernier point. On verra comment Rami envisage la Parnassa. Ça va être un petit peu le chemin. Enfin, on abordera dans cette cour, dans le septième cour à partir de maintenant, la bracha au niveau collectif, ce qu'on demande au niveau du clal. On ne s'arrête pas qu'à une aventure en solo. On est tous intégrés dans un peuple. On a toutes les responsabilités par rapport au peuple juif et par rapport à son histoire. Et donc, on a aussi une requête qui s'appelle requête collective. On est tous, comment dire, extrêmement soucieux que la machine prenne, la machine du peuple juif puisse prendre. Ça, c'est donc le haut niveau de la structure. Alors, on va se laisser guider par le texte lui-même. Vous l'avez donc en tête de... en haut. « Atta chonen le adam da'at. » « Atta chonen » veut dire « tu accordes le adam à l'homme da'at, le savoir. » « Ou melamed le enosh bina. » « Et tu enseignes à l'individu » Il y a une erreur ici, « enseigne la canesse. » « Le discernement. » « Et fasse que tu nous accordes. » « Meitecha de toi. » « Chochma. » « La sagesse. » « Bina. » « Le discernement. » « Vada'at. » « La connaissance. » Trois notions dont les initiales font « Chabad. » Petite parenthèse. « Chabad, c'est aspiré de ça. » « Ba'u kata hachem. » « Tu es source de bénédiction. » « Chonen adahat. » « Celui qui accorde l'intelligence. » Je reprends. « Le texte commence par une affirmation. » « Tu accordes à l'homme l'intelligence. » « Et enseigne à Enosh, à l'être humain, la binale, le discernement. » « Fasse que tu nous accordes la sagesse de toi. » « Et c'est une sagesse, un discernement et une connaissance, l'intelligence. » « Ba'u kata hachem. » « Tu es source de bénédiction. » « Chonen adahat. » « Qui accorde l'intelligence. » « C'est up to you. » « C'est à vous de jouer pour essayer de repérer, de poser les questions qui méritent d'être posées. » « Le texte, il diffère un petit peu. » « Il y a deux versions. » « Ah oui, il y a deux versions, effectivement. » « Oui, c'est-à-dire que tu choisis. » « En fonction de ton habitude. » « Dea ou binavazkel. » « En quoi binavadat. » « C'est-à-dire qu'on en a trois. » « On arrivera, au bout du compte, aux trois dimensions d'intelligence. » « Dina, comment dire ? » « D'a, binavazkel. » « D'a, c'est comme da'at. » « Bina, c'est comme bina. » « Chukma, c'est askel. » « C'est pas la même chose. » « La sagesse, c'est la conceptualisation. » « C'est-à-dire que dans la chaîne de Khazal, on trouve à peu près les mêmes... » « Ce sont les mêmes enveloppes, si vous voulez. » « Je continue. » « Juste pour prendre un petit peu personnel. » « C'est logique, mais en même temps, quand on parle d'un goût israélien... » « Joli, joli. » « Elle dit, pourquoi on parle ici de requête personnelle alors qu'on s'exprime au pluriel ? » « C'est tous les commentateurs répondent à ta question en disant que même lorsque dans la vie j'ai une requête personnelle, il faut pour l'efficacité de cette requête, toujours... » « C'est une stratégie, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un truc. » « Toujours y inclure le souci de la collectivité. » « Ça veut dire, je ne veux pas que moi seul devienne intelligent, je veux que tous les individus deviennent intelligents. » « Je n'ai pas dit le clan israélien de l'intelligence, je dis les individus. » « C'est une démarche personnelle inscrite dans un groupe. » « En revanche, lorsque je vais demander de rétablir les bons tribuneux, ça concerne tout le monde. » « Goël Israël, c'est une liberté personnelle. » Le Rabbi Kivager, il disait, il faisait la remarque suivante, on dit « Gaël Israël », c'est un passé juste avant l'Amida, le matin. On dit « Gaël Israël ». « Gaël Israël évoque la dimension de la Géoula de l'époque. » « Gaël Israël, c'est un présent de narration, c'est ce que je ressens là maintenant, disait le Rabbi Kivager, dans une responsable. » Alors, ça c'est donc le point. À vous de jouer dans cette première des questions, pourquoi on parle au pluriel ? Réponse, parce que dans toutes, demandez d'ailleurs, lorsqu'on prie pour la réforme, vous voyez toujours qu'on inclut « Betor kolcholay amekha Israël ». À l'intérieur de tous les malades duquel Israël on prie pour un tel individu, « Betor » parmi tous les malades du peuple juif, parce qu'on a ce souci d'intégrer l'individu à l'intérieur d'une collectivité, parce que ce sera d'autant plus efficace. Ensuite, à vous de jouer. Les questions. Alors, c'est quoi cet ordre ? Très bonne remarque. On commence par une sagesse, ensuite un discernement, et ensuite un « da'at ». Alors que, alors que, je poursuis votre question, on avait commencé par « Atahronen l'adam da'at ». Tu dispenses le « da'at ». Donc, la première des choses qu'on dit, c'est qu'Hachem, il donne, il accorde à l'homme l'intelligence. Et la deuxième, et lorsqu'on va parler de ce qu'on demande à Hachem, c'est « Chochma bin Avada » dans un ordre précis. Forte à penser que si « da'at » étant que de liste, ça veut dire quoi ? Très juste. Je n'ai pas vu. « Da'at », oui. Alors, on expliquera la première version. Elle découle exactement. Ou bien, on pourrait dire, elle serait couronnement des deux autres. Tout à fait. Tout à fait, exactement. C'est un petit peu ça, c'est là qu'on va... Très bien. Ensuite, regardez, je voudrais vous poser une question, mais je n'ai pas envie de la donner. Je voulais être rouvier. Alors, pour vous être rouvier, regardez bien l'amida. Comparer-moi le début de notre bracha, là, maintenant, sur l'intelligence, avec la bracha suivante de la tshuva, ou bien avec toutes les autres brachotes. Comparer l'amorce des deux brachotes, et de toutes les autres, en fait, de celle-là, de l'intelligence, avec celle qui suive. Voilà, question d'entre-dents. Tu es comme Rabbi Jacob, tu ne réponds pas une question, quoi. Je pose une question, ok, c'est bien sympa, ouais. Ils connaissent le truc. Ok, c'est évident, c'est une question qu'il faudra poser. On a tantôt parlé de Adam, et de Enoch. Adam, c'est l'homme. Enoch, c'est l'homme. C'est l'être humain. Ouais, donc c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Pourquoi utiliser dans... Sous la plume des gens de la Grande Assemblée, les gens de la Grande Assemblée, pourquoi utiliser tantôt Adam, tantôt Enoch ? Très bonne question. Ensuite, maintenant, j'attends toujours... Non, parfois, on ne va pas réprimer... Non, alors ça, c'est ça, c'est dans... C'est chez Chateaubriand, ouais. Non, mais l'important, c'est la différence, c'est qu'on va... Je sais quoi, il y a HIB, nous, M. Arban, etc. Vas-y. Là, on voit qu'on parle de HM, tu accordes un autre souci, après, il y a une demande. Oh ! Ça veut dire que dans toutes les brachotes, on entame, on amorce directement avec une requête. Ouais. Tu peux peut-être... Non, j'ai peur que ça... On annonce avec une requête. Ouais. Achivez-nous, ramenez-nous, selachlanou, refaez-nous, guéris-nous, barechez-nous, amenez-nous l'argent. Là, on aurait dû commencer par chroné-nous. Accorde-nous. L'intelligence, c'est ça qu'on veut. Ça commence par une première partie que l'on pourrait qualifier comment ? C'est une assertion. Ouais, c'est-à-dire... Tu donnes à l'homme... Ouais, l'intelligence. Ça ressemble à quoi, ça, cette assertion ? Ce qu'on a fait au début, un chvar, une louange, c'est la seule bracha qui débute avec une dimension de louange avant même d'être dans la requête. Donc, on avait donné un principe qui s'appelle, de façon schématique, les trois premières brachotes, c'est la louange, il y a une stratégie qui est derrière. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les requêtes personnelles, sauf la première, parce qu'il y a toujours des exceptions. Vous voyez comment chez les rabbins, c'est toujours complexe, c'est jamais clair, c'est jamais tranché, en tout cas. C'est que là, on a meli-melo. Ça commence par un chvar, une louange, et ça emboîte le pas, ensuite, sur une véritable requête. À votre idée, pourquoi ? On l'expliquera. Comment ? Oui, mais alors, pourquoi ? On a fini la stratégie. On a vu trois stratégies. Enfin, une stratégie qui se déploie selon trois axes, ça suffit. Alors, on ne sait pas pourquoi, spécialement, la requête d'intelligence doit commencer par un chvar. On expliquera pourquoi. C'est quelque chose qu'on contrôle. Eh bien, en fait, je vais donner la réponse, puisque tu as proposé quelque chose. Oui, mais, ok, mais là, on parle du fait qu'il nous l'a donné. Là, on parle du fait qu'il nous l'a donné. Et on lui dit, donne-nous encore, accorde-nous de la sagesse. Alors, l'idée est la suivante, c'est exactement l'inverse. C'est qu'il y a bien un domaine dans lequel on a l'impression qu'on se leurre que ça, c'est de moi. Mon intelligence, j'ai toujours l'impression que je suis l'auteur. Enfin, je ne suis pas l'auteur, mais en tout cas, c'est bien à moi. Mon argent, je ne sais pas ce qui peut arriver. Mon talent au niveau financier, on sait comment la roue peut tourner. Mais à moi, c'est déjà un accident. A priori, mon cerveau, s'il n'y a pas qu'à... Ça, c'est à moi. C'est bien moi, ça. C'est bien moi. C'est-à-dire que c'est le domaine dans lequel on se sent le plus propriétaire. Ta santé, tu sais très bien que tu n'es pas propriétaire de ta santé. Ça veut dire, a priori, un individu tel et tel année n'a aucune raison de faire une repue d'un névrisme. Voilà, sans tes estétiques. Tu as tellement d'exceptions par rapport à ça. Ça veut dire qu'on a un domaine qui échappe totalement... Il y a beaucoup de domaines qui échappent totalement à HM. Il y en a un dont on aurait l'impression qu'il échappe totalement à HM. La plupart des domaines n'échappent pas à HM. Il y en a un dans lequel tu dis, ça c'est mon intelligence, c'est ma construction, c'est mes neurones. Il y a de la chaîne, certes, mais ça fonctionne presque en indépendance totale. Je n'ai pas l'impression, au moment où je réfléchis, que HM est en train de m'insuffler des neurones et mettre en place. Je crois que c'est justement dans ce domaine où on commence à plier le genou en disant, non, tout vient de toi. même mes capacités intellectuelles que j'utilise qui sont tellement dans une velocité incroyable. C'est-à-dire, quand tu fais, comment dire, tu prépares un coup au niveau business, alors tu réfléchis, tu primes, tu prends une stratégie, boum, lorsque la chose tombe, c'est assez facile de dire ça à HM. Parce que tu sais très bien que tu as mis en place une stratégie, mais on a été une dizaine de concurrents par rapport à cette, comment dire, cette part de marché et c'est toi qui l'as appris, tu sens, tu sens à HM. C'est-à-dire, au moment où le résultat arrive, tu sens que c'est la main de Dieu. Certaines personnes ne croient pas en Dieu, donc ils vont dire, bon, c'est ma force. Mais c'est relativement facile dans le monde du business de croire en Dieu. C'est relativement facile. Maintenant, ton intelligence, tu l'utilises en permanence. On est en permanence en train de juger, en train de calculer. Donc ça, c'est quelque chose qui ne t'est, c'est pas quelque chose qui tombe. Là, tu te lèves le matin, tiens, c'est incroyable, je réfléchis. J'arrive à calculer des équations différentielles comme ça. Ouais, c'est quelque chose que tu as construit, donc c'est en toi. Ouais, quand tu as passé, il y a peut-être des domaines qui sont à toi. Ma connaissance, c'est la mienne. C'est quand même un don, cette question. Non, mais le don, c'est la faculté d'accéder aux informations. Mais une fois que j'ai les informations, c'est la mienne. Cette vélocité intellectuelle, c'est la mienne. Je vais exercer avec des maths, j'exercer avec beaucoup de choses, mais c'est à moi ça, ça c'est moi. Ce qui est moi, pas ce qui est à moi, mais ce qui est moi, je vis, comment dire, dans le leur, que c'est que à moi. Que c'est que moi. Et le texte vient te dire, non attention, même le domaine le plus, comment dire, le plus intellectuel, le plus proche de toi, sache que c'est Hachem qui tient les ficelles. Ça c'est donc, pour répondre à la question essentielle, pourquoi on commence par un chevard, une louange, et ensuite, on emboîte le pas vers une requête. Ok. Donc, ça, c'est, comment dire, au niveau des questions qu'on a posé. On va essayer de répondre à toutes les questions. Je vous rappelle les questions qu'on a posées, auxquelles on a déjà partiellement répondu. Pourquoi l'emploi du pluriel ? Parce qu'on s'intègre dans un groupe. Deuxième chose, ce Da'at, il va se déployer en Hohma Bina Vada'at. Donc, quelles sont ces trois portées, ces trois axes de l'intelligence humaine ? Ensuite, on s'est posé la question quelle est la nuance entre Adam et Énoch ? On n'a pas encore répondu. Enfin, on a voulu essayer de comprendre pourquoi il y a d'abord une dimension de louange qui ensuite est succédée par une requête qu'on a expliquée. Parce qu'en fait, c'est un domaine particulièrement crucial. Alors, juste de façon générale, avant de répondre aux questions, il faut savoir, bien sûr, c'est qu'on est ici dans la quatrième bracha de la Amida et le quatre dans la toroi correspond à l'être Dalet. Et Dalet, ouais, Dalet veut dire deux choses. La racine de Dalet, c'est quoi ? Dal. Et c'est quoi Dal ? C'est les pauvres. Oser Dalim, on dit qu'Hachem il aide les pauvres. Et Dalet, c'est Delet. C'est quoi Delet ? C'est la porte. Quel est le rapport entre la pauvreté et la porte ? Très simple. On a la porte de pauvres. Non, le porte, il frappe à la porte. Il est toujours fourré devant les portes des individus parce qu'il frappe à la porte. Il y a un lien entre la notion de pauvreté et la porte. Maintenant, quelle est l'idée de placer la quête d'intelligence au niveau, au niveau de la quatrième, au niveau de la pauvreté, parce qu'en fait, comment dire, ça met en relève si vous voulez le principe talmidique qui dit que la seule véritable pauvreté, la seule véritable indigence, c'est l'indigence intellectuelle. C'est là que se loge le principal de l'indigence. Ça, c'est donc, comment dire, le premier point. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur laquelle on ne peut pas travailler et on ne peut pas vraiment évoluer ? Alors, on va voir que oui, évidemment, quand on peut évoluer. On a un peu de prise dessus sur le reste. même si, OK, c'est HM, je veux dire, on peut essayer de travailler pour que Dieu nous accorde. Alors, je te donne deux réponses. Une réponse. On peut essayer de faire attention à la quatrième, machin. Là, on a l'intelligence. Alors, d'abord, on sait pertinemment que les choses peuvent se travailler. Ça veut dire que il faut juste laisser le, excusez-moi, le fin, de façon à laisser la possibilité aux autres de rentrer. Je suis là pour la première pour la... Je suis là pour la première. C'est-à-dire qu'on peut être assez par en bas. C'est-à-dire qu'on peut être assez si on limite la définition de l'intelligence au QI, a priori, ça ne bouge pas beaucoup. On voit bien que les enfants qui naissent, certains sont brillants, certains sont moyens. Ça ne bouge pas des masses. Alors, je mets un petit astéris. J'ai eu la chance de voir deux univers qui sont différents. L'univers de l'université, l'univers des grandes écoles et l'univers de la yeshiva. Un après l'autre, pas en même temps, mais un après l'autre. Et je me rappelle, donc, à l'université, enfin, en grande école, on voit des classes intellectuelles d'individus. Je me rappelle, dans une classe déterminale, il y avait des gens qui étaient objectivement brillants, sans rien faire, quand on chose. Ils sont tout de suite rentrés dans les dix premiers polytechniques. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, de façon naturelle, avaient, comment dire, un quotient intellectuel très très fort, une vélocité intellectuelle très forte. Ils étaient, je me rappelle, inatteignables, vraiment inatteignables, des personnes vraiment hyper brillantes. Et les personnes qui étaient bonnes, par exemple, ou moyennes, ils avaient beau essayer de s'acharner, ils étaient tout de suite limités au niveau intellectuel. Ça, c'est ce qui valait dans tout le domaine de l'intelligence. Alors, on peut faire des exercices, mais quelqu'un qui est moyen, il deviendra bon. Il ne deviendra jamais brillant. À moins que ce soit une personne qui ne s'est jamais dévoilée. Mais en général, une personne qui est moyenne intellectuelle, ne peut pas espérer, comment dire, atteindre des niveaux exceptionnels. À une exception près, c'est dans le domaine de la Torah. C'est-à-dire que dans la Torah, Akash Boru ouvre des canons. Et moi, j'ai vu, donc dans le monde de l'Echiva, des personnes qui étaient objectivement, on va dire moyennes, au niveau de la rélocité, et qui, par la puissance de l'assiduité, ont transformé leur savon. Je peux vous dire des cas de personnes que j'ai vues, des copains à moi, qui sont devenues des tamir-hamim, dans le sens où des personnes qui sont devenues hyper fortes. Et ça, c'est qu'une seule chose, c'est la puissance de l'assiduité qui ne va pas donner à l'individu qu'un entraînement cérébral, comme une sorte de mouvement de musc, c'est un gage pour Hachem de dire, voilà, cette personne est sérieuse, cette personne prend la vie au sérieux, la Torah au sérieux, donc lui, je lui ouvre les canons. Et donc, on a, à travers l'histoire, systématiquement eu des gdolimes, des géants de la Torah, qui étaient soit des gens depuis leur enfance, c'était des brillants qui ont réussi à préserver leur brillance et la canaliser dans la Torah, soit des personnes extrêmement moyennes au niveau intellectuel. Et vous avez un exemple aujourd'hui, qui est le plus grand maître de la génération, le plus grand ami de la génération, qui s'appelle Repraim Kanievski. Il faut savoir que Repraim Kanievski était le fils du Staipeler et était le neveu du Khazonish et il a tellement des difficultés de compréhension à l'école, au Kheder, Kheder c'est avant 13 ans, que son père était désespéré, il était allé voir le Khazonish, son beau-frère, il dit, qu'est-ce qu'on fait avec lui ? Il dit, écoute, tu sais quoi, il n'est pas fait pour l'étude en profondeur, il sort de l'école, on le déscolarise et je lui ai donné une étude superficielle à faire du Talmud. Repraim Kanievski a commencé sa carrière de l'âge de 5-8 ans, à l'époque où ses copains commençaient à pénétrer les profondeurs extrêmement raffinées, extrêmement subtiles, sophistiquées du Talmud, lui faisait une étude en superficie, mais il l'a faite de façon assidue, comme, comment dire, de façon, avec une puissance de l'assiduité colossale. De fil en aiguille, il est devenu le plus grand maître de la génération. Il y avait deux qui connaissent toute la Torah, c'était Ravovadiyah et Ravashadam, il est parti Ravovadiyah, il n'y reste plus que Ravovadiyah. C'est les deux plus grandes figures en termes de connaissances et aussi en profondeur. Hachem lui a ouvert l'esprit. Il finit chaque année toute la Torah. Toute la Torah. C'est-à-dire le chasse, le Talmud de Babylonie, le Talmud de Yerushahim, il est absolument colossal. Il est consulté de partout dans le monde dans les problèmes les plus et c'est une personne qui à la base était moyen. Ravashadam n'était pas un brillant. Enfin, un brillant, ce sont des personnes qui se sont acharnées pour comprendre et à laquelle je peux rouvrir les choses. Donc ça, c'est juste pour répondre au niveau QI. Maintenant, vous comprenez bien qu'ici, si on a trois axes d'intelligence, alors on ne va pas se cantonner à la dimension purement intellectuelle. Est-ce qu'on appelle l'intelligence de la vie ? Est-ce qu'on appelle la faculté d'âme ? C'est des connaissances. Il y a une flopée de formes d'intelligence qui pourront se regrouper dans cette enveloppe. Chorma binavadahat déa comment dire binavaskel. Ça, c'est donc, si vous voulez, il faut élargir le champ. Être quelqu'un qui est raffiné du niveau intellectuel mais ne pas comprendre les relations humaines, c'est un manque d'intelligence. On demande à Karsuboho aussi dans cette braha ouvre-moi les canaux qui vont permettre de comprendre ma vie, de comprendre ma relation avec mes parents, avec mon épouse, avec mon mari, avec mes enfants. C'est une intelligence de la vie qu'on demande à Hachem. Il ne faut surtout pas se priver à ce moment-là. Donc, ça, c'est comment dire au niveau des dieux, la quatrième braha. Maintenant, pourquoi commencer comme on avait évoqué par la quête d'intelligence ? Alors, première des réponses, pourquoi l'intelligence est tellement centrale et c'est la première chose qu'on demande ? Réponse, je vous en mets ici ce verset absolument essentiel. Au moment où Hachem crée l'homme, le texte nous dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quel est le point de ressemblance de l'homme par rapport à Dieu ? En quoi on ressemble à Hachem puisqu'il n'a pas de face, il n'a pas d'image ? Rachi traduit qu'il n'a pas d'image 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 En quoi on ressemble à Hachem ? Parce qu'on est les Hachem on comprend ou les Hachem alors comprendre les Hachem c'est Binyan Binyan c'est-à-dire une construction c'est-à-dire déduire quelque chose à partir d'un élément c'est ce qu'on appelle l'esprit d'analyse et les Hachem c'est la conceptualisation c'est la faculté à partir d'éléments éparses à créer une théorie donc on a à la fois l'esprit d'analyse et l'esprit de synthèse c'est le même donc esprit d'analyse et esprit de synthèse qui sont mis en place ça c'est l'homme par définition notre dimension humaine c'est cette faculté de pouvoir comprendre et de pouvoir conceptualiser c'est le premier point deuxième point pourquoi commencer par l'intelligence si je vous l'ai déjà initié vous remarquez que cette bracha commence par la lettre Aleph et finit par Tav Aleph à Tav on a toutes les lettres de l'alphabet cette bracha comment dire est fonctionné enfin cette bracha est composée de 17 mots exactement et de Aleph à Tav 17 c'est la valeur numérique de Tav c'est-à-dire que celui qui a l'intelligence dont on parle ici à tout il a le bien il a le bonheur ce dont on parle ici c'est l'essence de l'individu et c'est en même temps le bonheur de l'individu troisième pour toutes les raisons pourquoi le débat est tellement important je mets ici cette michel qui est très connue un homme est censé circonscrit d'après les mitzvot qu'un père doit avoir vis-à-vis de son fils il doit le circonscrire circoncir pardon il a ouvert la matrice de sa maman donc au bout de 30 jours on doit le racheter au cohen il doit le marier à une femme il doit lui enseigner un métier voilà les 4 deux voix d'un père donc je répète il doit le circoncir le racheter lui enseigner la Torah le marier à une femme il y en a 5 il doit lui enseigner un business un métier veille à chomrim veille le texte de la michel dans le Kiddushin page 30 il faut aussi l'apprendre à nager un sixième une sixième il faut un petit peu un sixième un sixième devoir c'est lui apprendre à nager le Shemishmo la maître de la chassidoute elle va expliquer que l'idée de lui apprendre à nager c'est d'éviter de sombrer dans l'eau de se noyer c'est quoi éviter de se noyer c'est être capable dans toutes les occasions de sa vie notamment juste après qu'on t'ait dit d'avoir un business tu dois enseigner à ton fils un métier il faut que ce soit un métier dans lequel il surnage qu'il ne soit pas engoncé dans ce métier qu'il ne soit pas comment dire aspiré par ce métier ça c'est ce qu'on demande sous-entendu le métier que tu lui donnes l'individu doit garder toujours une distance qui lui permet de pouvoir comment dire savoir où il va ne pas être dans ce tourbillon à faire d'elle de la vie ça c'est donc juste pour mettre en exergue pourquoi la première requête qu'on demande c'est l'intelligence c'est tout c'est comment dire l'essence même d'un individu c'est le bonheur d'un individu c'est ce qui lui permet de pouvoir avancer dans la vie sans être dans une situation de survie mais dans une véritable vie ça c'est donc au niveau du sens général on passe maintenant au grand deux analyse détaillée alors comme on l'a vu tout à l'heure Atta Khomein c'est entre louange et requête ça veut dire qu'on vient de quitter la dernière louange qui s'appelle la Gdusha et là maintenant on embraye directement sur cette louange qui consiste à dire finalement dans le domaine où j'ai l'impression que je suis le plus je suis le plus je suis le plus tranquille fondamentalement il y a encore la présence d'Akashboku qui me garantit qui me donne cette intelligence deuxième chose Atta Khomein le Adanda tu donnes à l'individu le Da'at le Da'at la première définition de Da'at c'est ce qu'on appelle l'intelligence brute qui est cette faculté de juger les choses les plus simples plus grands plus petits plus chaud plus froid des comment dire des outils de logique extrêmement simples du style personne ne t'a appris le principe du Kolchekin le principe de a fortiori heureusement a fortiori mais on le sait intuitivement t'as pas eu un cours de maths par rapport à ça mais si tu sais par exemple que Réhouven est plus âgé que Shimon et que Shimon est plus âgé que Lévi tu en déduis par transitivité que Réhouven est plus âgé que Lévi ou celui qui est plus gros ou j'en sais rien ces notions de base d'intelligence c'est ce que Hachem donne à tout individu n'importe quel individu a une structure mentale une structure intellectuelle qui lui permet comment dire de d'appréhender le monde avec ses cinq sens c'est l'intelligence des cinq sens ça c'est donc comment dire le premier le premier point maintenant de alors faites attention Enosh il y a deux lectures possibles pour Enosh d'abord partons de Bina Bina en hébreu vient de Ben qui veut dire construire c'est une construction c'est pas ça on appelait ça l'esprit d'analyse parce que l'esprit d'analyse c'est la faculté de transporter des briques ça veut dire je fais une déduction à droite une déduction à gauche qui me permet petit à petit de comprendre les liens logiques entre les choses Ben c'est aussi le fils en hébreu parce qu'il n'y a rien de plus constructif que le fait d'avoir un enfant et fondamentalement la Bina c'est la faculté d'échafauder les choses à partir d'un élément simple je vais petit à petit arriver à des choses de plus en plus sophistiquées ça c'est la Bina maintenant lorsque je dis comment dire que Il y a deux lectures possibles soit on dit que Adam c'est plus élevé que Enoch soit on dit que c'est moins élevé on va dire pour l'instant que c'est moins élevé ça veut dire que Akash Boku donne à toute l'humanité une connaissance minimale et là-dessus on demande Akash Boku de continuer à nous la donner et il y a un deuxième niveau qui ne concerne que les Enoch les individus les individus qui sont en âge et qui eux ont cette faculté de plus en plus forte d'analyse et c'est intéressant mais la Med l'énoche il a donné de façon naturelle comme une sorte de constat d'évidence de l'intelligence mais pour la Bina qui est quelque chose un peu plus élevé mais la Med il t'enseigne quand ? où est-ce qu'il t'enseigne ? où est-ce qu'elle est à l'école du bon Dieu ? elle est où à l'école du bon Dieu ? c'est ta vie ta vie si tu la regardes bien elle est truffée d'enseignements elle est truffée de clins d'œil qui te rendent plus intelligente si tu observes bien ta vie tu te rendes compte que tu es à l'école du bon Dieu ? pourquoi on finit par Da'at ? très bien déjà pourquoi on finit par Da'at ? ok bonne question ok réponse est suivante le il est de toi ça veut dire je peux apporter un regard intelligent sur ma vie et il y a beaucoup de personnes dans la vie qui ont un regard sage qui ont un regard comment dire un bon sens ils ont développé un bon sens ce qui m'intéresse c'est un bon sens qui vient de toi donc il y a la vie qui m'enseigne quelque chose mais moi ce que je veux maintenant c'est que je lui donne gratuitement le bon sens qui vient directement de toi pas par le billet médiatisé de mon contact avec ma vie je veux un rapport direct avec Hachem ce qu'on veut c'est d'Hachem c'est ce maintenant ce que je vous ai marqué ici dans le document c'est que ce qu'on veut c'est pas de devenir intelligent comme Einstein c'est ça qui nous intéresse on veut une intelligence qui est celle d'Hachem qui va coiffer un regard profond sur la vie qui va donner un regard profond sur la vie lorsqu'on dit que comment dire je vais avoir enfin on demande une intelligence qui est proche d'Hachem c'est une intelligence qui ne va pas être soumise à tous les fantasmes de ma vie c'est quoi une intelligence qui va d'Hachem c'est une intelligence qui me permet de focaliser mon regard sur une lecture spirituelle de la vie c'est ça qu'on demande à Kabash Baruch ça c'est donc le point cette intelligence qu'on demande à Hachem c'est le discernement qu'on demande à Hachem c'est un discernement qui n'a pas déconnecté qui n'a pas simplement axé pour maîtriser un peu plus la nature pour maîtriser un peu plus la science du monde c'est une intelligence qui me permet de rapprocher de lui c'est une recherche de lien avec lui on a dit depuis le début que de façon essentielle Rachid traduit qui nous la ressemble dans un Akashem c'est la vie nous la skill donc ce que l'on fait dans ce déploiement intellectuel dans ce développement intellectuel c'est qu'on veut un peu plus se rapprocher du bon Dieu pas maîtriser la nature mais se rapprocher du bon Dieu c'est en fait qu'on demande à Kabash Baruch dans la fin du document regardez ce qui est marqué Chochma Binavadaat alors j'ai cru que c'était sa question mais je la pose maintenant la question enfin non elle a été posée déjà il y avait un date du début et un date de la fin c'est à dire après vous c'était un crescendo Chochma c'est une sagesse qui peut être donnée par l'accumulation de connaissances à chaque fois que tu vas être au contact d'une connaissance d'une matière tu vas pouvoir engranger des éléments ça c'est le Chochma Binavada c'est la faculté du discernement et le Daat ce qui va dépasser les deux types d'intelligence c'est ce qu'on appelle l'intelligence intuitive voilà intelligence intuitive ça veut dire cette faculté de cerner les choses on le dit sur Shlomo Améli qui était l'emblème même du Daat rappelez-vous le procès de Shlomo Améli deux femmes se disputent un bébé après une maternité et voilà que Shlomo dit c'est très simple on va prendre le bébé en le coup en dos en un morceau à chacun à ce moment là classique une des deux femmes dit non pas du tout c'est comme ça je préfère tant pis je retire ma place je laisse à ce moment là Shlomo dit si une femme est capable de se retirer par rapport à ça ça veut dire que c'est elle qui est la mère parce qu'en fait la vraie mère elle a une comment dire une empathie par rapport à l'enfant il y a forcément une menteuse ici parce qu'un enfant ne peut pas être à deux mères il est forcément à une des seules mères donc il y a forcément une menteuse qui a envie comment dire de se récupérer de cet enfant comment détecter la menteuse c'est celle qui n'aura pas d'empathie donc voilà comment il a fait ça c'est pas de la logique c'est la faculté de cerner la vie vous la connaissez dans une autre version celle-là la version belle-mère après les débats il y a un jour dans un stettel comme ça il y a un barour qui a été promis pour une fille donc il arrive il arrive au train et puis malheureusement arrive au train il y a deux belles-mères qui sont là pour attendre le ratan alors il dit vous faites faire un madame Rabinovitch il dit je suis venu pour prendre le ratan moi aussi je suis rôlé et puis il y a un seul ratan qui débat il commence à se crêper le chignon non c'est moi le raf m'avait dit non le raf m'a dit il commence à se déchirer il se mette des claques le ratan arrive comme ça complètement et bien nous on va voir le raf et on va voir le raf et donc le raf les écoute il dit qu'est-ce qui se passe mais voilà Rabinovitch madame Rubinstein les deux sont en train de truc non c'est moi et moi j'ai dit et j'ai dit et tatata et donc il y a une lutte absolument colossale comme dire entre les deux à ce moment le raf regarde les deux il dit c'est très simple j'ai une solution très simple on prend le ratan le fiancé je le coupe en deux et chacune vous prenez un morceau pour votre fille à ce moment là il y en a une des lui dit non si ça non pas du tout je peux pas non ça c'est pas possible c'est tout terrible non je peux pas c'est pas grave je me retire que fait le raf il dit très bien j'ai compris je donne le ratan à celle qui se retire pas alors les élèves lui disent mais je comprends pas mais c'est au moins il a fait l'inverse il dit non mais là au moins j'ai reconnu la belle-mère elle est prête à couper en deux le ratan ça c'était donc voilà pour la blague en tout cas en tout cas ça c'est donc le comment on dit le le c'est ça qui est intéressant on a un da'at de début pour répondre à la question on a une intelligence de début c'est ce qui s'appelle l'intelligence minimale c'est la faculté d'être proche de ses sens c'est d'essayer de récupérer de pouvoir récupérer les informations et de faire de porter un jugement sur ces informations ça c'est le minimum de l'humanité sur laquelle se greffe une puissance d'analyse qui s'appelle la bina et ça à quelque part on nous accompagne dans cette bina et il y a il nous accompagne premièrement dans le regard que tu as porté sur la vie et deuxième chose tu vas en même temps essayer de demander une bina qui vient directement de Hachem et enfin il y a un troisième qui s'appelle le dat c'est sa faculté de cerner la vie de comprendre les choses de façon intuitive et c'est là que se logent les grandes personnes ce qu'on appelle un gadol un grand Torah c'est un individu qui grâce à sa puissance d'analyse qu'il a développé au fil de l'étude du Talmud une étude qui est tellement qui va dans tous les sens qui manipule tellement d'informations et qui t'oblige en permanence un travail d'analyse et de synthèse j'avais parlé un jour avec un mathématicien qui avait fait de choua et qui s'était mis dans le Talmud qui avait fait normal suivre qui était vraiment un très haut niveau qui faisait de la recherche en mathématiques et il dit mais au niveau difficulté intellectuelle quand tu compares des maths de très haut niveau avec une humaine quelle différence il m'a dit la différence c'est la suivante les deux matières entre guillemets manipulent des informations très sophistiquées très puissantes mais ce qui est beaucoup plus dur dans le Talmud qui n'est pas dans le monde des mathématiques il m'a dit c'est que tu as dans le Talmud en même temps en permanence de l'analyse et de la synthèse parce qu'en fait tu analyses en permanence un dialogue humain et donc tu es en permanence en train de comment dire tu n'es pas en train de défiler un fil comme dans une démonstration mathématique avec un théorème et les choses s'enclenchent au fur et à mesure tu as une phase analyse et une phase synthèse là le Talmud c'est en permanence une alternance d'analyse synthèse mais en même moment ça qui rend la chose beaucoup plus difficile mais je dis c'est beaucoup plus dur pour moi le Talmud que les maths alors que la personne avait vraiment beaucoup de facultés bref il y a ici un da'at de fin et ça c'est ce qui est la panache des grands des géants qui sont capables de pouvoir se positionner dans une question qui n'a jamais été évoquée dans le monde qui n'a jamais été abordée par le Choukran par les Tchouvot cette personne va comment dire analyser une situation et cette analyse va être une analyse pure ça c'est ce qu'on appelle le nom du da'at c'est ce qu'on demande un cash bar donc rappelez-vous et ça c'est le point le plus important à comprendre quand on fait cette bracha d'abord on commence par montrer qu'on est comment dire que c'est l'essentiel de la vie primo première pensée après il faut avoir c'est dire que ça c'est l'essentiel là je joue toute ma vie là-dedans c'est la bracha c'est le comment dire c'est la bracha de l'essentiel primo secondo que l'intelligence c'est une palette extrêmement large il y a énormément de formes d'intelligence et ce vers quoi on peut nous demander une personne qui fait ses études évidemment il demande beaucoup d'intelligence pour améliorer emmagasiner les informations ce que l'on peut nous demander dans la vie c'est l'intelligence de la vie être capable de pouvoir comprendre discerner les choses comprendre les relations humaines c'est tellement là que se loge la source des plus grandes joies mais aussi des plus grandes disputes donc ça vaut le coup à ce moment-là avant d'entamer cette bracha dans quelle zone de la vie j'ai des frictions et les frictions sont toujours liées à des problèmes de communication pas forcément à des problèmes de trait de caractère très souvent c'est qu'on n'a pas réussi à bien s'expliquer c'est là qu'il faut essayer de mettre le paquet par rapport comment dire à ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu je vous montre ici ce qu'a dit Rachid pour essayer de vous montrer la source des définitions de Chochma Bidavadahat lorsqu'on parle de Bétsalel qui va être enjoint de créer le Mishkan alors on dit qu'il va amaler Oto Ruach Elohim je l'ai rempli d'une inspiration divine Bé Chochma ou Bidvuna ou Bedaat on les a ici Chochma Bina ou Daat vous avez ici le Chabad donc Bétsalel était plein donc de sagesse de discernement et d'intelligence et Rachid traduit vous l'avez en bleu Rachid dans les codes de couleurs Bé Chochma la sagesse Mashi Adam Chomad Varim Meachirim Elamed la Chochma c'est la matière que t'as appris t'as appris de quelqu'un d'autre t'as un maître qui t'enseigne et boum tu es en magazine Oto Ruach dit Rachid Mevin Davar Milibo Mithant Varim Shalamad ça c'est une maturité ça veut dire parmi les choses qu'il a étudiées il arrive à déduire des choses qu'on ne l'a pas dites il déduit dans l'enseignement de son maître des choses qui n'ont pas été exprimées c'est là une puissance de l'éducation troisième niveau Oudat il appelle ça Brochagodesh alors c'est l'inspiration divine c'est-à-dire c'est ce que j'appelle l'inspiration c'est-à-dire que c'est ce comment dire cette intuition qui n'est pas que l'intuition féminine elle est une notion d'intuition féminine qui n'est pas rationnelle c'est ce que je sens je sens comme ça ils ont l'intuition dans le business ils ont du refif comme on dit ils sentent les choses ça c'est une demande là leur organisation dont on parle c'est quelque chose qui va comment dire être la résultante du développement des deux autres intelligences qui sont la faculté d'emmagasiner et la deuxième la faculté de discerner les choses je m'arrête là j'espère que j'ai répondu il dit tout alors Enoch excusez-moi Enoch donc soit on disait que c'était plus qu'Adam soit on dit que c'est moins qu'Adam parce que Enoch rappelle de honnès qui veut dire comment dire en viol et Enoch rappelle aussi de honnès au niveau onomatopéique c'est le Ravi Hirsch qui dit ça et donc il y aurait ça c'est c'est donc les comment dire les deux façons de comprendre soit on comprend de façon Enoch c'est moins fort que Adam et à ce moment là on met la mêle les Enoch Bina ça veut dire que Adam c'est déjà quelqu'un qui a une certaine forme de raffinement lui il est déjà dans le Da'at maintenant celui qui a moins que ce raffinement alors lui il aura au minimum ce qui s'appelle la dimension de comment dire de Mélamed Bina c'est la faculté de discerner voilà un petit peu comment on peut attraper le comment dire à l'envers cette fois-ci Mélamed Léénoj Bina ouais ouais ça veut dire que ça veut dire qu'a priori dans ce sens là il faudrait dire que ouais ouais la notion de cause à effet Bina de Binyan la construction c'est exactement donc encore une fois il y a plusieurs avis par rapport à ça je vais vous donner une tendance une piste ouais il y a plusieurs pistes qui sont possibles mais ce qui est surtout important c'est d'essayer à ce moment là d'essayer d'embrasser tout ce dont on a besoin au niveau de la section merci beaucoup merci beaucoup ouais on s'arrête de là et euh si il y a des questions on laisse bien pourquoi c'est le plus important d'avoir ça enfin je comprends que c'est important comme ça mais pourquoi c'est vraiment si important d'avoir une date pour pour la vie pour la vie parce qu'en fait comment dire faisons à contrario un individu qui n'a pas comment dire qui a l'argent qui a la santé qui n'a pas de date il ne saura pas comment profiter de sa vie il ne saura pas comment vivre en adéquation avec son essence essentielle parce que qu'est-ce que vous faites avec une santé comment dire et de l'argent on ne fait que survivre quand est-ce que tu vas déployer ta dimension ultime qui s'appelle la vie nous les skills c'est-à-dire quand est-ce que tu vas être humain et c'est comme ça qu'on a défini ici l'homme dans le pasouk en quoi on ressemble à HM dans ta faculté d'analyser et de conceptualiser si je dis que tu ne développes pas ces deux dimensions d'analyse et de conceptualisation alors quelque part tu te déconnectes d'HM tu n'es plus à la ressemblance donc il y a quelque chose qui ressemble à la bête la bête elle peut engranger tranquillement tout son gagne-pain le lion aura une antilope il peut être en très bonne santé mais d'une certaine façon tu vis une vie bestiale objectivement il y a des personnes qui sont intellectuellement en QI faibles qui vont jouer c'est pour ça que j'ai parlé du bon sens il n'y a pas que le QI faible il y a ce qu'on appelle la faculté de comprendre les relations humaines je connais beaucoup de gens ce ne sont pas forcément des gens qui ont une faculté de conceptualisation forte une faculté d'abstraction forte ce sont des choses qui sont données par HM ça peut se travailler mais les QI a priori c'est quelque chose que tu as en stock du tout de ça il y a d'autres formes qui s'appellent mais la personne elle est capable de comprendre sa vie elle comprend les relations humaines et c'est aussi de l'intelligence où Mehamed Léhenosh c'est la faculté de mûrir dans les relations humaines il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à redoubler moi c'est comme ça il m'a dit ou elle m'a dit c'est comme ça que je réagis mais ok mon ami il commence un petit peu à raffiner la chose c'est pour ça que je vous ai dit que depuis le début s'il y a trois termes pour l'intelligence au moins trois termes c'est qu'en fait on embrasse beaucoup plus que ce que l'on croit être le QI classique il y a du mal nous les français on est tellement focalisés sur la dimension intellectuelle qu'on croit qu'il n'y a que ça qui compte c'est ça qui définit les individus mais ce qui est important de comprendre c'est que là on embrasse beaucoup plus de choses bon ok s'arrête là